Dans cette famille, il y a quelques points communs, on verra dans l'utilisation du plaid. Alors l'épinette c'est un instrument qui est extrêmement simple dans sa fabrication. 1670 ça veut dire aussi... Je vais rajouter du bourdon là-dessus. J'ai deux chanterelles. Enfin moi je joue sur deux, certains jouent sur trois. Deux chanterelles. Ça veut dire que quand je fais les lords sur la première, ma deuxième devient bourdon. Il y a 30 doigts dans la base de 1880 à peu près pour trouver des fabrications un peu plus industrielles. En tout cas des instruments faits par séries. Et on arrivera alors avec des modèles comme celle-là, coutume couple, c'est un instrument qui vient de la tour quoi. C'est ce qu'on appelle une épinette d'andenne. Ou d'ordre de mêle plus exactement. Alors, elle est fixée sur un résonateur. Fixée sur un résonateur parce que ces petits instruments n'appellent pas beaucoup de son. Ils donnent aussi beaucoup d'armenicaux. Parce que ça peut donner dans les aigus. Bon, la difficulté quand on joue au bâton, c'est qu'on est pratiquement obligé de regarder tout le temps parce qu'on ne sent pas où on est. Quand on joue au doigt, on le sent bien. Ici, on ne sait pas, il n'y a vraiment pas grand-chose. On a envie de déraver et vous avez de la filtre trop vite là-dessus. Parce qu'il faut que ce bâton soit glissant, mais c'est indispensable. On nous dit aussi que les vieux, surtout les dames, qui jouaient ça dans le temps, dans les Vosges, c'est comme si elles frottaient régulièrement le bâton dans leurs cheveux. Comme ça, ils glissaient bien. À l'époque, on se lavait les cheveux une fois tous les trois mois. On allait faire ça permanent. Donc, avec ça, ça glissait bien. Je prends, par exemple, un air, un amurois qui s'appelle la Merlot. Il y a un truc très connu. Sur le jeu au doigt, au niveau transmission, on ne sait pas. On ne sait pas du tout comment les gens ont utilisé ça, parce qu'il y en a vraiment très, très, très peu. Les quelques personnes qu'on a retrouvées jouées diatoniques au bâton, on ne s'en a pas grand-chose. Donc, il y a deux positions essentielles. Soit on joue toujours avec ça. On n'utilise jamais le petit doigt, de toute façon. Soit la position de la main entre avec ces trois doigts-là. Soit une position plus comme ça en utilisant le pouce. Moi, je suis adepte du pouce, c'est un doigt en plus. Et puis, le pouce, c'est un doigt solide, c'est un pivot. Sur ces instruments, on peut faire des accords de deux notes. Le fait d'utiliser le pouce vous permet, évidemment, d'aller chez le pouce plus grand, si vous êtes là. En plus, moi, je me sers de l'ombre du pouce pour remettre du glissant de haut. Essayez de retrouver l'effet du bâton. Et puis, j'ai fais un petit du tout, ça va bien. Et puis, on 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 va bien. Sous-titrage ST' 501 ...